Musica Musica C'est une île enchantée qui tient toutes ses promesses. Le Metropolitan Opera de New York signe un pasticcio moderne, inédit. Musica Les joyaux de la musique baroque, composés par Handel, Vivaldi ou encore Rameau, ont été serts sur un livret contemporain en anglais, inspiré de Shakespeare, le tout sublimé par des interprètes exceptionnels. Musica Ce projet m'a emballé, même si je ne fais qu'une apparition. Je joue une divinité, le dieu Neptune. Mais c'est l'ironie qui prédomine. Musica Après toutes les grandes tragédies que j'ai chantées en matière d'opéra, un peu de comédie ne va pas me faire de mal. Musica Plusieurs personnages sont issus de la tempête de William Shakespeare, dont Ariel, l'esprit de l'air contrôlé par le magicien Prospero. Musica Ariel est totalement prisonnière, même quand elle se déplace sur scène. Elle ne peut pas bouger ses jambes, ses ailes sont sanglées. Ce que j'ai essayé de faire pour ce rôle, c'est d'être toujours en mouvement. Comme quelqu'un qui tente de se libérer, mais petit à petit, et qui n'y arrive jamais tout à fait. Musica La musique de Vivaldi, par exemple, fait magnifiquement écho aux émotions qui tourmentent les personnages. Musica Caliban, le monstre, tombe amoureux, puis il se met vraiment en colère quand il se rend compte que ce n'était que de la fiction. Il est tellement désespéré, et on comprend alors qu'il ressentait vraiment de l'amour et qu'il pensait qu'il n'était plus seul. Que finalement, il avait quelqu'un dans sa vie. Pouvoir montrer ses sentiments tout au long de ces deux actes, c'est très intéressant. Musique Lors de cet air lent, quand ma mère, Sikorax, dit « Tous les cœurs amoureux peuvent être brisés », eh bien je ne peux pas m'empêcher de repenser à l'époque où j'étais adolescent et où je n'avais pas du tout de succès avec les filles. Dès que je me mets à penser à ça, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Musique Quand j'apparais lors de la scène finale, je suis toute parée d'or. Je suis libre et je dois chanter peut-être 5 millions de notes. Et ce n'est que dans les toutes dernières secondes que Prospero dit « Tu es libre » et mon personnage rompt enfin ses chaînes, c'est génial. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada